Et bonsoir à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Il est 19h03 et on est le 28 décembre, cette vidéo là sortira donc pour le nouvel an, bonne année donc. Et ce soir, on va tester, comme prévu, Super Mario Run. C'est gratuit, vous pouvez l'avoir donc sur iPhone, donc sur l'App Store, vous pouvez aussi l'avoir à mon avis sur le Google Play, donc pour ceux qui sont chiens de Groïd, je ne fais plus partie de ces gens là ! Pour vous télécharger, ensuite ça ressemble à Sassai. Ça va pour bien ? Qu'est-ce que tu veux gros ? Qu'est-ce que tu as à faire là ? Donc alors, on va ouvrir un petit peu Mario Run, voilà voilà. Donc alors, comment ça se déroule ? Ça se déroule comme ceci mesdames et messieurs. Alors on attend, ça charge, voilà c'est l'écran de chargement, c'est magnifique hein. Donc alors, si vous touchez l'écran, vous continuez, vous ouvrez le jeu, si vous avez un problème d'ores et déjà avec l'application, vous faites un problème, et puis voilà, on y va, on règle le souci. Pas avec moi hein, mais avec les équipes de Nintendo, j'aurais dû fermer ma gueule. Encore une fois, c'est du Mario, c'est très très bien fait. Alors, je débarque là-dessus, mais c'est normal, j'y ai déjà joué au jeu, je suis déjà avancé dedans. Vous, sur quoi vous allez tomber au départ ? Vous allez tomber sur une espèce de tutoriel qui va vous apprendre comment on joue au jeu, comment on contrôle le jeu. C'est un peu bizarre, comment on contrôle le jeu. Prenez le contrôle ! Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ici, quand on arrive là-dessus, petit descriptif. Ici, là, avec le 15, c'est votre nombre de tickets. Ça va vous servir à quoi ? Est-ce que je peux appuyer dessus ? Non. D'accord, il me met une feuille monumentale. Les tickets, en fait, ça va vous servir à pouvoir participer à des petits événements que Nintendo va vous sortir avec le jeu. Donc ça dépend, ça peut être des courses amicales, ça peut être différentes choses en rapport avec le jeu. Toujours dans le monde virtuel, bien sûr, je ne parle pas dans le monde réel, ils ne vont pas vous inviter, par exemple, à le Japan Expo. Mais donc, ces tickets-là vont vous permettre de jouer à des trucs bonus, à des trucs événementiels sur le jeu. Ensuite, à côté, avec le 13, là, avec le Toad 13, ça, c'est votre nombre de Toad. Donc moi, je suis désolé, je suis en train de frapper comme un barbouze dans le trépied. Donc, alors, là, c'est marqué 13. On va dérouler un petit peu le menu. Je suis au niveau 2. Il me manque 17 Toad rouges. Ouais, 17 Toad rouges pour en avoir 30 et passer au niveau 3. On pourrait en avoir des rouges, des bleus, des verts, des violets, des jaunes. Donc moi, j'en ai que des rouges. Et j'ai les pièces roses 4 sur 120. Et après, le reste, je n'ai rien du tout. Donc ça, ça va vous permettre de monter dans les niveaux, etc., etc. À côté, ici, 522. Bah, c'est les petites pièces, vous les reconnaissez. Dans tous les jeux Mario, ils sont présents. C'est ces petites pièces jaunes, là, qu'il faut récolter pour avoir des vies, etc., etc. Associé, what's this ? Je ne sais pas parler de l'anglais. Donc ça, c'est si vous avez un compte Nintendo associé avec le jeu. Vous pouvez l'associer éventuellement. Je dois en avoir un, mais je n'ai pas envie de l'associer. Parce que vous voyez, il vous donne des récompenses si vous le faites, etc., etc. Vous avez des petites récompenses. Ensuite, on va y aller voir couches. Ici, vous avez les amis. Donc, en passage, vous allez peut-être voir mon identifiant, pas du tout. Ah, si, voilà. Donc, pour ceux qui voudraient m'ajouter dans Super Mario Run, voici... Pardon, pardon, j'ai des messages qui arrivent de Messenger, c'est pas grave. Voici mon identifiant. Allez-y, recopiez-le, faites pause, à la limite. Et puis, on ne va pas y passer la soirée. Voilà, donc, vous n'hésitez pas à m'inviter, si vous voulez, sous le pseudo, donc, Rémi. Voilà, comme ça. Je fais des parties de temps en temps. Si on peut s'en faire une, et se faire latter, ça peut être bien. Alors, ensuite, j'en étais à la couche du dessous. Ici, vous avez un petit tode. Vous pouvez appuyer dessus. Et ça fait quoi ? Bah, ça ouvre vos notifications. Le jeu, voilà, vous propose des petites notifications. Les événements en rapport avec le jeu, etc., etc. Donc, événements en cours, vous voyez, c'est course amicale. Au 27 décembre, à 8h du matin, c'était ça. Ils ont fêté leurs 50 millions de téléchargements. C'est là qu'ils ont fait des tickets de défi. Donc, les tickets que je vous ai montré tout à l'heure, c'est des tickets de défi. Vous avez des hop-to-play, des leçons. Vous pouvez ajouter votre compte Nintendo, etc., etc., vous voyez. Le jeu est très récent, donc je suis assez dans l'air du temps. Ensuite, ici, le petit cirque, on peut appuyer dessus aussi. Donc, c'est ça, un joyeux passé. Donc, ça, c'était ce que c'était à l'époque, apparemment. C'était prospère, joyeux et gay. Et puis, bah, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc, il faut tout reconstruire. Ensuite, sur la droite, ici, le petit cadeau. Et bah, c'est la boîte à cadeaux. La boîte à cadeaux. Livier, pardon. C'était mieux à chier, merci à revoir. Alors, la boîte à cadeaux, de temps en temps, il vous envoie des cadeaux. Pas des iPhones, mais des petits trucs pour le jeu. C'est très, très bien, très, très bien foutu. Ensuite, on descend, on descend, clac, on arrive sur ces deux trucs là. On peut appuyer sur l'un comme sur l'autre. Voilà ce que ça fait. On a ici un petit jeu bonus, ici. Clac. C'est la maison du jeu bonus. Vu que je l'ai déjà fait, elle est fermée. Et elle rouvre dans 7 heures. Voilà. Donc, en fait, c'est tous les 7 heures. Ensuite, vous avez un toad qui se trouve dans l'air. Bah, quand vous appuyez dessus, ça fait ça. Des sortes de trucs inutiles. Il ne sert à rien. Il y a un monde à côté, en fait. Menu. Ça vous déroule ça. Vous avez les paramètres et l'album. L'album, donc, vous avez ceci. Les personnages, les ennemis et les trucs qui astucent. On ne s'attarde pas, sinon la vidéo s'éternise. Les mondes. Donc, c'est là que ça va devenir intéressant. Parce que c'est là où vous pouvez jouer. Vous voyez, on retrouve les trucs de chez Mario. Tour des mondes. Parce qu'il n'y en a pas de qu'un. Donc, moi, je suis au monde. Un, au niveau 3. Enfin, je vais, voilà, je vais attaquer le 3ème niveau ici. On ne va pas le faire là, parce que sinon, ça va être trop long. Mais sinon, ensuite, vous avez un retour, un écran d'achat et un tutoriel. Donc, on ne va pas faire le tutoriel non plus. Mais ça, c'est si vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Tutoriel. Clac. Et bien sûr, le but dans ce jeu, c'est comme dans tous les Mario, c'est de sauver la reine Peach. C'est malheureux que les gâteaux se fassent enlever par des tortues avec des piques sur leur dos. Neuf, il faut sauver la reine Peach. Et bien sûr, vous êtes vos Aït. Aidé par Mario et par Toad. En même temps, vous, vous êtes Mario. Donc, hein. Ensuite, à côté des mondes, vous avez les défis. Donc, c'est avec les tickets dont je vous ai parlé au début, là. Le 15, là, pardon. Clac. Bien. Défi Toad. Vous voyez, moi, j'ai 13 Toad. Vous pouvez choisir un adversaire. Il y a des petits adversaires ici. Donc, moi, j'en ai déjà. Bon, on ne va pas le faire non plus. Et en dernier, vous avez construire. Donc là, c'est pour reconstruire les trucs ici. On fait ça. Clac. Alors, c'est l'éditeur de Royaume. On peut ranger. On peut déplacer. On peut placer. Et vous avez la boutique pour achatail. Alors, ranger, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est si vous avez des trucs. Ah oui, voilà. Donc, moi, je ne vais pas l'enlever, ça. Vous pouvez déplacer. Donc, ma petite baraque ici, je peux la mettre ailleurs. Je peux la mettre là, par exemple. Je peux la mettre ici, là, là, là. Bon, moi, je vais la laisser là, c'est bien. Ensuite, vous placez. Donc là, vous avez des ornements. Alors, moi, je n'ai rien pour l'instant. Voilà. Ensuite, vous avez des éléments. Je n'ai rien non plus. Voilà. Et vous avez des spéciales. Pardon. Donc, là, il y a spécial, c'était la maison du jeu. La maison des bonus, ici. Mais, voilà, je l'ai déjà utilisé. Donc, en fait, je ne peux rien faire. Et vous avez la boutique, bien sûr. Donc, la boutique, c'est selon ce que vous avez là en haut. Alors, regardez un petit peu. On a des espèces de fleurs, là, des bagues à fleurs. Là, c'est terminé, c'est verrouillé. Je ne peux pas les prendre. Vous avez des espèces de trucs comme ça. 300 pièces, machin. Après, c'est en fonction du nombre de pièces ici en haut que vous avez. Voilà. On ajoute ce qu'on veut. Moi, je ne peux pas ajouter grand-chose. Je ne suis pas riche. Ensuite, vous avez des éléments aussi que vous pouvez ajouter. Donc, un petit sapin, des trucs de Mario pour Noël. Une petite maison champignon. Je vais éviter de dépenser parce que je ne fais pas beaucoup. Et des spéciales. Alors, là, tout est verrouillé. Ah, j'ai... Oh, 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 d'herbe. Ah, non, c'est déjà fait. Je suis con. Et puis, grosso merdo, on a fait le tour d'à peu près tout le jeu. Enfin, tout. Je ne vous ai pas montré comment on y joue, Vizeph. Vizeph, je vais vous montrer le petit niveau. Comment on joue. Comment ça se joue. Je ne sais pas. Tout ça, peu. Alors, on va prendre le dernier monde. On va essayer de le faire. Vous voyez, c'est ce fameux monde avec les petites passerelles comme ça. On s'en souvient tous. Écoute, je te lise. Voilà, on fait commencer. On y va. Alors, je vais te dézoomer un petit peu. Hop, et là, le Mario court tout seul. A vous d'éviter les ennemis, etc. Yahu, Banzai, pardon, excusez. Oh, sa mère. Voilà. Donc, désolé, je regarde l'écran de mon iPhone. C'est pour ça, peut-être que je cadre comme une grosse bite. Oh, sale histoire. J'ai failli me... Yeah. Donc, vous voyez, plus vous restez appuyé pour sauter, plus il saute haut. Évidemment. Et après, quand vous double tapez, vous pouvez faire des petits effets. Voilà, je me suis craché. Magnifique. Et il revient parce qu'on peut aller à la bulle. À force de faire des conneries. Forcément. Donc, c'est ça le but du jeu. Là, quand il va vite, c'est... Voilà, je me suis encore craché. Deux. Donc là, normalement, je vais encore me cracher une seule fois. Voyons, il faut se concentrer. Yes, sai. Voilà, voilà, grosso merde. Comment ça se joue ? Merci d'avoir suivi la vidéo. On va se terminer la... On va se quitter là-dessus, pardon. Le truc qui gueule. Je vais couper le son. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez kiffé, mettez un petit like. Pourquoi pas un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. J'ai donc combattu trois petits champignons en plus. Et zéro petite tortue de merde, Allah, que tu peux jamais battre dans ce putain de fion de jeu de Mario de mes couilles. J'ai donc maintenant 607 étoiles. Magnifique. N'hésitez pas à aller voir aussi le blog. De toute façon, tout est dans la description. Je vous laisse. Et je vous dis, bien sûr, bonne année, bonne santé, meilleurs voeux. Profitez de 2017, comme ce que je vais faire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que je vais vous faire ? J'avais eu une idée, puis je sais plus. Bon, bref, de toute façon, ça sera marqué dans le générique de fin. Qui fait la life ? Bonne soirée. Au revoir. Merci, salut. Allez, on se casse. Oh là, on se casse. Hop, salut. Je reviens vers vous, mais sincèrement, pendant que je replie un petit peu mon trépied, sincèrement, hop là, bonne année, bonne santé, meilleurs voeux, sans blague. Profitez bien de tout le monde. S'il y a des gens que vous n'avez pas revus et qui sont revenus au mois de décembre juste pour vous et qui vont rester ensuite, profitez-en bien. Ne faites pas trop les fous. Enfin, de toute façon, je parle, mais c'est peut-être déjà fait. J'espère que vous n'avez pas trop fait les fous au nouvel an. Je vais me mettre un petit peu de lumière sur ma gueule, ça ira mieux. J'espère que vous n'avez pas trop fait les fous de ta gueule. Pardon. Mais en tout cas, je vous souhaite une très belle année 2017. Cette année, ça va faire en mois de mars 6 ans que je suis sur YouTube et que mon frère aussi est sur YouTube. D'ailleurs, allez voir la chaîne de Seb. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada